L'eau, c'est essentiel. L'eau, c'est la vie. Elle est indispensable pour les humains, mais aussi pour les végétaux et les animaux. Si on habite sur cette belle terre, c'est parce qu'on y trouve de l'eau, beaucoup d'eau. Seulement, l'eau douce ne représente que 3% de notre planète bleue. Et encore, une grande quantité de cette eau est inutilisable car dans les glaciers et les banquises, elle est sous forme solide. Il ne nous reste qu'une infime partie d'eau liquide dans les petits et gros ruisseaux, lacs et réservoirs souterrains pour trouver de l'eau potable. En France, chez une personne sur deux, l'eau qui coule au lavabo provient de réservoirs souterrains particuliers, appelés réservoirs karstiques. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, suivons le parcours d'une goutte d'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, lorsqu'elle tombe sur nos chapeaux. Elle va s'infiltrer dans le sol en attaquant la roche, formant soit des cavités, comme des grottes où l'eau s'accumule, soit des conduits pour continuer de circuler. Une fois son chemin parcouru, elle ressort en surface, au niveau d'une source, où on la récupère pour la conduire à nos robinets. Malheureusement, l'eau d'origine karstique présente une grande vulnérabilité à la pollution issue de l'activité industrielle et agricole. Les polluants s'infiltrent très facilement dans le sol. L'eau se charge en éléments toxiques, nocifs à notre santé. Si on veut protéger l'eau et donc notre santé, il faut repérer son parcours sous-terre dans son réseau naturel de tuyaux. Et alors que les anciens sourciers utilisaient des baguettes, la sourcière nouvelle génération que je suis utilise d'autres méthodes, plus scientifiques, que je développe pendant ma thèse. Ces méthodes utilisent les vibrations naturelles du sol que j'enregistre en continu à l'aide de capteurs ultra-sensibles installés en surface. Le problème, c'est que des vibrations dans le sol, il y en a de toutes sortes qu'on ne ressent même pas, alors que mes capteurs, eux, les ressentent toutes. Par exemple, là je saute, je crée un tremblement de terre, j'envoie des ondes dans le sol. Si une voiture passe sur une route, s'il pleut, des vibrations sont émises. Lorsque l'eau circule dans son conduit karstique, elle génère aussi ses propres vibrations qui se propagent dans le sol. Ce sont celles-ci qui m'intéressent. Mais alors, comment les isoler parmi tous ces bruits qui se mélangent ? Depuis un an, grâce à un algorithme que j'ai développé, j'effectue un tri minutieux de toutes ces données pour en extraire le signal et à l'écoulement. Parallèlement, sur le terrain, régulièrement, je fais des prélèvements. Au labo, j'analyse cette eau, car comme notre ADN, ces minéraux me renseignent sur ses origines et cela me fascine. En combinant ces travaux, je pourrais détecter de nouveaux conduits souterrains, encore inconnus. J'aurai de nouvelles informations sur le sol. Mais bon, c'est loin de couler de source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada